Ok, bon, donc c'est reparti pour une autre journée fabuleuse de Scripting Bash. Ok, donc là on avait vu les variables la dernière fois au niveau du Scripting Bash, donc comment on avait pu réussir à passer un argument et ou utiliser une commande pour remplir une variable, comme on le voit ici avec la variable date, qui me permettait de dynamiquement la louer avec la commande lorsque le script y roule, ou alors carrément faire une interrogation au niveau du client pour qu'il rentre sa commande avec les informations, les données à l'intérieur. Ok, donc ça c'était où on s'était arrêté hier. La problématique, comme je dis, c'est que dès qu'on va commencer à avoir une interaction avec le client, ou même si le script est roulé sur plusieurs machines, on n'a aucune validation dans le cas présent. Donc on pourrait essayer de faire une archive d'un répertoire qui n'existe pas. Donc à ce moment-là, évidemment ça va donner un bug. Donc il n'y a aucune validation des données. Donc si dans le script qu'on voit à l'écran là, si l'usager il rentre, slash toto, ben ça va merder. Ou s'il fait juste retour de chariot, donc il ne rentre rien, ben rebelote, ça ne va pas marcher. Ok, donc c'est là qu'on arrive à en faire avec les structures de contrôle. On va se rendre compte que souvent quand tu vas faire un script, les conditions de validation des variables sont plus longues que le script en lui-même. Parce que si tu commences à tout valider, ben if, machin, puis après gérer les cas d'exception. Donc c'est ça qui va rapidement faire en sorte que ton script y grossit, parce que si tu veux faire une validation, on pourra être sûr qu'il n'y ait pas de problème. Comme on l'avait vu, l'ensemble des commandes qu'on réalise dans un script bash peuvent être réalisées sur la ligne de commande. Il n'y a jamais de secret, là tout peut se tester à la main. Si on regarde la structure if, en fait on a la commande test qui existe, qui va me permettre de faire des validations. Je vous inviterai, quand vous aurez un peu de temps, Oups, nab, non, man, test. Et en fait, ça nous permet de faire des validations. En fait, lui, la commande va être exécutée, et il va renvoyer le code d'erreur qu'on avait vu. La dernière fois, on avait vu, signe de dollar, point d'interrogation, si ça contient zéro, c'est bon, si ça contient autre chose, c'est pas bon. Donc il y a eu un problème, le test, il est invalide. Donc si on regarde, je vais passer un peu plus vite. Donc si je fais test-n, ici, ça me permet de valider si la string, que ça soit une variable ou une chaîne de caractère manuellement, est égale si la longueur est à zéro. Donc en fait, si la string, elle est vide. Et j'ai plusieurs tests comme ça. Donc, excuse, n si elle n'est pas à zéro, z si elle est à zéro. Je peux tester aussi deux valeurs, comme on voit avec le égal, point d'exclamation égal, si c'est pas égal, plus grand que, plus petit que, quand je veux tester des chiffres. Et aussi, on a différents tests pour tester des fichiers. Moins B, si le fichier existe et que c'est un type block device. Moins D, voir si le fichier existe et que c'est un directory. Donc ça va me permettre de faire plusieurs validations, tout ça avec la commande test pour faire des validations. Donc si on regarde, si j'utilise justement la commande avec moins D, moins D, slash ETC, donc qu'est-ce que je fais ? J'utilise la commande test pour valider est-ce que slash ETC, c'est un directory. Je fais Enter. J'ai aucun retour d'information à ce niveau-là. Pour connaître l'information, à savoir si ça a marché ou non, il faut vraiment que j'aille regarder la valeur du code de retour de la commande. Si je refais la même commande, ça c'est ETC, password. Donc là, password c'est un fichier, ce n'est pas un répertoire. Donc évidemment, mon echo va avoir une valeur autre. Donc 1, donc faux. Je pourrais aussi, moins E, c'est juste voir si c'est un fichier, si le fichier existe. Dans ces cas-là, ETC, password, c'est bon, le fichier existe, et slash ETC aussi. Dans les deux cas, c'est un fichier, sauf que ETC, c'est un fichier de type directory, et password, c'est un fichier de type régulier. Donc vous avez une panoplie d'arguments, de systèmes de validation qui existent pour pouvoir voir si le fichier est convenable. Jusqu'à même valider les permissions, si je regarde. Moins X qui valide s'il y a la permission d'exécution qui est donnée sur le fichier. Ou si j'ai le droit d'écrire dedans. Donc si je veux... Exécute, oui, effectivement. C'est le user qui exécute, qui roule la commande... qui roule la commande test. Donc quelques exemples, justement, que j'ai fait, ici, avec mon toto qui n'existait pas dans le cas, dans la ligne 7, et avec le code de retour. Donc en gros, c'est comme ça que la commande va se faire. J'avais déjà montré, justement, les codes de retour invalides. Alors comment ça se fait ? Bien entendu, c'est... Quand on va faire la commande IF, c'est automatique. Et si on regarde, là, je rajoute la syntaxe, ligne 14-15, donc ici, où je fais la validation du répertoire Dear to Archive. Donc là, j'ai fait "-e", parce que j'ai voulu vérifier si le fichier existe. Et là, on pourrait dire, oui, mais tu dis Dear to Archive. Là, je me suis dit, ouais, peut-être que tu voudrais faire une archive d'un gros fichier qui ne serait pas un répertoire. Donc je me suis dit, ouais, "-e", ça va faire le job. Parce que je ne veux pas nécessairement forcer que ça soit un directory. Tant qu'il existe, faire un off, là. Ton tard est peut-être moins valide, parce que tu aurais pu juste le compresser, mais au moins dans le cas présent, tu auras toujours la même structure. Donc si on regarde ici, donc à ligne 14, je dis si test-e, la variable qui a été rentrée. Là, dans le cas présent, la variable, c'est le premier argument qui a été donné. Donc si le résultat de cette commande renvoie 0, donc le signe de dollars, c'est un point d'interrogation, il va exécuter le bloc qui est entre le den. Si cette valeur n'égale pas 0, alors il va rouler ce qui est à l'intérieur du else. Et pour dire que le bloc de if, il est fini, j'ai le phi qui est présent. Donc c'est if à l'envers. Ça fait phi. Ça veut dire, c'est pour dire que mon bloc, il est terminé. C'est pour dire que... Ben, c'est if à l'envers, en fait. Donc c'est pour ça que ça fait phi. And if, non, c'est trop long. C'est ça. On va voir qu'il y a aussi le... Ben, on ne le verra pas, parce que je n'ai pas décidé de le faire là. Mais il y a le case aussi qui me permet de faire une liste. Et pour la fin du case, c'est... Sack. C'est le case à l'envers. OK. Donc ça a été... Donc en fait, ça remplace les accolades si je voudrais faire mon groupe. Le case, ça va te permettre de faire une liste de choix. Tu peux juste avoir un choix ou tu as le else aussi, là. Ouais, le premier qui pointe. D'ailleurs, si vous voulez, comme je dis, je ne le ferai pas. Par contre, il y a pas mal de scripts dans le init.d. Par exemple, si je prends SSH, c'est ce qui permet de démarrer les services. Et je pense, dedans, j'ai un case qui est à la fin. Moi, j'ai des fonctions aussi, là. Mais ici, on en voit un. Donc si le premier argument, c'est start, alors il va exécuter ça. Là, c'est deux points, deux points pour passer... Le point, virgule, point, virgule pour arrêter ce bloc-là. Donc le bloc du start. Si le signe de $1 est égal à stop, il va exécuter ça. Vous aurez l'occasion de le voir. Je ne le couvrirai pas ici. Mais par contre, si vous voulez voir, les scripts d'init, ils sont assez bien écrits normalement. Ils sont assez bien faits quand même. Donc c'est comme ça que ça va me permettre de faire ma validation de répertoire ou n'importe quelle validation. Ici, j'ai mis une autre annotation. Parce qu'en fait, dans la pratique, c'est assez rare que les gens vont taper la commande test. Tu peux aussi mettre entre crochets. Ok, donc bien souvent... D'ailleurs, si je regarde le fichier... Le if là... Bon, là, il a mis juste pour me contredire. Là, il a mis test. Mais c'est ça. Ici, il l'a mis avec le moins n. Ok. Ouais, ça, tu n'as pas le choix de l'avoir, le den. Ici, bon, d'ailleurs, pendant que je suis là, vous voyez, quand moi, je l'ai écrit, j'ai mis if, ma condition, retour de chariot, den. Le retour de chariot, il est obligatoire. Mais si tu ne veux pas le mettre, il faut que tu utilises un point et virgule pour séparateur. C'est une autre annotation qui est possible aussi. Bon, quand on va dans l'inscript, moi, j'aime bien quand ça aéré, mais bon, ça, c'est libre à vous. Donc, c'est vraiment les deux annotations. Pourquoi j'ai voulu, principalement, commencer avec la commande test ? C'est juste pour bien comprendre que quand j'utilise les accolades ici, d'ailleurs, si on regarde, je vais faire un ls-l, usr, bin, je pense. Voilà. En fait, le crochet, là, c'est une commande qui remplace test. Si je fais un... attends, je vais... Hop. Ah, merde. File. C'est un fichier binaire. Donc, en fait, quand on va faire le if crochet, il va exécuter ce binaire-là qui est l'équivalent du test, en fait, dans la pratique. C'est juste ça. Il s'assure que c'est un des arguments du crochet. On ne le voit pas. OK ? Donc, c'est juste pour bien voir que c'est encore vraiment exécuté. C'est un script qui est là. c'est une commande qui est exécutée. OK ? Et c'est pour ça, en fait, que si on regarde, je vais faire un autre if à ce moment-là. J'ai fait où am I. Donc là, ça me renvoie le nom de l'utilisateur qui exécute la commande. Vous... Hum... Hop. Donc, quand j'exécute ça, ça me donne le nom de l'utilisateur. OK ? Si je fais sudo, là, c'est sudo qu'a exécuté WAMI. Donc, ça me donne un autre retour d'informations différentes. Si je regarde, dans tous les cas... Oups ! Ah oui ! Ça, c'est un très bon point. Regardez. Juste... Le signe de dollar point d'interrogation, il change tout le temps après chaque commande. Donc, si je fais ls-l total, par exemple, là, il me dit... C'est donc la variable signe de dollar point d'interrogation, c'est 2. OK ? Je refais la commande et après, je fais écho total. Je refais signe de dollar point d'interrogation. C'est 0. Parce que c'est vraiment uniquement le résultat de la dernière commande. Donc, j'entre... Après qu'il ait exécuté écho total, j'ai perdu le code de retour d'erreur dans la dernière commande. OK ? Donc, si je reprends où am I ? Ici. Et là, je vais dire grep. Je veux que dans où am I ? il y ait le mot route. Donc, je cherche à ce qu'il soit route. je fais route. Écho. Signe de dollar. J'ai le résultat 1. Pourquoi ? Parce que à la fin, il va me donner le résultat du signe de dollar point d'interrogation de la dernière commande. Donc, quand j'ai fait où am I ? Signe de dollar point d'interrogation était égal à 0. Et quand j'ai fait le grep. route, à ce moment-là, la variable a été switchée à dollar 1 parce que je n'ai pas le nom du user. Oups. Ce n'est pas grave. Si je fais t-boot-tree, là, écho signe de dollar point d'interrogation, le résultat est 0. Pourquoi ? Parce que, quand j'ai tapé où am I ? il a trouvé t-boot-tree dedans. Effectivement, je peux combiner ça à dire si, donc la ligne 14, c'est un petit peu décalé le truc, quand même. 14, en tout cas. Donc là, je dis si ou am I grep. route égale 0. Donc, c'est route qui exécute. Et je fais le... J'ai remis encore mon groupe exactement, le test. Et là, on voit, donc là, j'ai deux if imbriqués. J'ai le premier qui teste le route et après, le deuxième, vu que c'est bien l'utilisateur route qui l'exécute, qui valide que le dire to archive est un... est un répertoire. Ben, en fait, est un fichier qui existe. OK. Vous voyez la ligne 24 et 27. Alors là, ça, c'est vraiment libre à vous. Je suis juste petit truc. Vous voyez, j'ai mis... j'ai fini le if, donc le fi, et j'ai mis signe de dollar. Donc, j'ai rajouté un commentaire sur la ligne de commande. OK. Pourquoi je fais ça ? C'est-ce que quand tu as plusieurs if, et surtout si le if est assez grand, ça devient vite difficile à trouver. Donc, à ce moment-là, moi, je m'assure que, OK, là, c'est la fin de cette partie-là. Donc, visuellement, c'est plus facile. Ainsi que l'indentation qui est quand même un must à avoir. Mais parfois, tu sais, l'indentation, tu la mets, mais quand tu es rendu à la fin, tu fais, oh merde, tu es rendu où quand même ? Donc, moi, j'aime bien mettre à la fin la condition du test que j'ai mis en commentaire. Donc, si tu rechanges le test ou que tu rechanges en bas, mais bon, moi, ça te permet d'avoir un suivi sur où tu es rendu. Et on voit que les commentaires peuvent se mettre à la fin de la commande sans problème. Aussi. Donc, ici, si je l'exécute, si je l'exécute, il me dit qu'en quoi je ne suis pas root, bien évidemment, parce qu'il a fait le woamai, mais si je fais sudo archive, là, il va me dire que, là, j'ai une erreur, par exemple. Je n'ai pas mis d'argument, mais pour une raison que je ne comprends pas, il est passé là-dedans. si j'avais mis slash toto, là, il m'aurait dit que slash toto n'existe pas. Pourquoi test moins e ? Il me dit zéro. Ah, donc, il aurait fallu rajouter une condition à valider que j'ai bien un argument. Donc, voilà. Ouais, en fait, là, j'ai une panoplie de choix juste pour rajouter une donnée qu'on n'avait pas vue, en fait, du moins, je n'avais pas fait d'exemple. Ouais, vas-y. Est-ce que tu peux faire test l'espace de n ? Combiner deux, non, je ne pourrais pas. Malheureusement, ça ne marche pas. Après, il y a possibilité de mettre moins a pour faire des exceptions groupées, en fait. Donc, ici, expression 1 et expression 2, les deux doivent être vrais pour que le if soit valide. Donc, je pourrais faire cette validation de cette manière. C'est bon ? Juste pour, parce que je n'avais pas fait d'exemple, validation, nombre, argument, je pourrais aussi faire un if, donc là, je vais mettre les crochets, signe de dollar, dièse égale 1. Den, fi, voilà, j'ai un problème parce que, oh non, je vais tricher. Paf ! Un beau exit dans le milieu, ça va me sortir de là. Écho, il faut un argument. Hop ! Ah, oui, t'as raison. Les Dan. s'il est less Dan, plus petit que 1. Ça devrait être bon là. Yeah ! Hélas, message toto. Toto n'existe pas. Toutes n'existent pas. Peu importe. Vraiment, l'idée, c'était de juste voir de la validation des arguments parce qu'on n'avait pas eu l'occasion de le voir aussi. Oui, exactement. Mais, ce qui est vraiment important encore, je le répète, ce qu'il y a après le if, c'est une commande. que j'utilise les crochets ou que j'utilise la commande test, c'est une commande qui est exécutée tout comme on le voit pour le ou un maille ici. Petit truc, ça dit de laissant, avec l'utilisation du grep, comme on vient de le voir, on voit à chaque fois que je passe, il y a le mot root qui est là. Pourquoi ? Parce que quand je fais sudo ou un maille, maille, grep, root, la propriété de grep, c'est d'afficher le résultat de la ligne qu'il a trouvée. On peut lui dire, mais grep a directement le moins Q pour quite, qui permet de, tout en exécutant ça, ne pas afficher le résultat qu'il a trouvé. Vous allez souvent voir des validations comme ça dans le if, avec le grep moins Q pour quite, pour ne pas voir le output. C'est bon ? Donc là, idéalement, j'aurais dû aussi, je viens d'y penser, rajouter à la fin pour faire ça propre. Hop. Ah, ça n'a pas marché. Cette machine-là, ça ne passe pas. Hop. Pour que ça soit propre, pour qu'on voit la fin. Ok. Il est possible aussi de le faire en ligne de commande. Donc, je pourrais dire, if ou am I, c'est un peu plus compliqué, je vais mettre juste test test, moins E, ETC. Là, je mets un point-virgule parce que je ne peux pas faire le retour de chariot. Then, je ne sais pas, moi, écho, youpi. Et là, encore une fois, après, pour mettre le fi, il faut que je mette un retour de chariot. Vu que je ne peux pas le mettre, je mets un point-virgule. Hop. Et là, ça me permet de faire mon if sur la ligne de commande. Le if, non, mais le for, oui. Quand je fais ma validation de PCI, le lundi ou même tous les jours, je fais un for sur les fichiers VDF pour qu'il me les ouvre, tac, 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 au fur et à mesure que je les... Donc, ça peut être une utilité que j'utilise régulièrement. Et le for, je vais souvent le faire pour le if. En fait, pour le if, en plus, il y a même une technique différente plus courte. Je ne l'ai pas mis dans le document, mais ça serait possible de mettre e et mettre e écho youpi. Donc, avec le éperluet, éperluet, si la première commande est valide, il va exécuter la deuxième. Si je mets toto, il ne le fait pas, mais est-ce que la première, ça a été faux. Et je peux faire l'inverse, pipe, pipe, donc si la première, elle est fausse, il exécute la deuxième. Est-ce que tu peux faire le if, le if, le if, le if, le if, le if, effectivement, je peux faire etc, youpi, oups, attends, parce que là, ça ne marchera pas, évidemment. Donc, si le premier est bon, youpi, ben là, le, ou, voilà, ça marche. Donc là, si la première est bonne, il fait la deuxième. La deuxième, elle va être bonne, donc il ne va pas m'afficher rien. Donc là, il n'affiche pas rien, mais si j'avais mis et, il affiche, youpi, et rien. Donc on peut les combiner à la suite. C'est moins utilisé. Mais encore là, certains vont utiliser cette notation dans les scripts pour aller plus vite. Exemple, j'aurais pu valider mon répertoire puis mettre mon tard tout de suite après, ce qui, visuellement, prend moins de lignes. Après, moi, je préfère le if, personnellement. Ça, je vais vraiment uniquement l'utiliser sur la ligne de commande que je vais faire une validation rapide. mais moins. C'est bon? Je prends un peu ma bouteille d'eau. Je commence à... Merci. La soif me gagne tranquillement. Ok. Donc, les boucles form, il y a... Donc, en fait, la possibilité avec la boucle form, c'est de faire une répétition sur une chaîne connue, donc sur un nombre d'itérations connues. Il est possible aussi, il y a d'autres boucles qui existent. Je n'ai pas fait la documentation ici avec les while qui nous permet de faire avec une condition tant que ce n'est pas vrai, il va tourner dans la boucle dont on pourrait aussi bien faire une règle infinie comme ça qu'il va tourner. Personnellement, c'est assez rare que j'aie à faire une boucle while, donc j'ai décidé de ne pas le faire dans la formation. Pourquoi? Parce que quand j'ai besoin de faire une boucle 99% du temps, je connais déjà sur le nombre d'itérations que je vais avoir besoin de le faire. Ce nombre-là peut être variable, en fait, parce que soit c'est contenu dans une variable. Ici, j'ai fait l'exemple avec des listes de villes. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis la variable lst ville égale Paris, machin, et là, j'ai listé des villes. Et ici, en fait, la première itération, c'est Paris, Montréal, chacun est séparé par un espace. Donc, quand je vais faire le for, je dis pour ville dans la liste des villes, donc qu'est-ce qu'il va faire, c'est qu'il va parcourir liste de villes. Quand il va prendre la première ville, Paris, donc, Paris, bon, il va assigner la variable ville avec le contenu, et donc là, je fais juste un écho de la variable ville. Donc, ville ici devient une variable, et, hop, il va l'assigner à chaque fois. Comme on le voit ici, dans l'exemple de Output, donc là, à chaque fois, j'ai un nouveau écho, et à l'intérieur du bloc, donc, entre le do et le done, ici, la variable ville existe avec l'itération, donc la valeur de la ville qu'il est en train de traiter, qu'il a prise dans la liste. Une fois qu'on sort de cette boucle-là, donc après le done, la variable ville est non assignée. donc, elle vit uniquement à l'intérieur du do et du done. Là, j'ai juste mis une ligne, mais là, ça peut être... Quoi ? Rof ? Ouais. Ouais. Ouais, Rof, parce que là, c'est if, then, phi. là, ça aurait dû être Rof. If, Duf, Rof. Ah, je sais pas, moi. Donc, ça va me permettre de faire une itération comme ça. Oui, en fait, font, la commande font, il va utiliser deux manières. Ou, comme élément de séparateur, il va soit utiliser le retour de chariot, soit il va l'utiliser l'espace. Donc, c'est comme ça qu'il va faire, qu'il va savoir que j'ai plusieurs éléments. Ici, justement, si on prend ça, une très bonne question, copie, donc, je vais juste l'exécuter, for, zamp, sh, donc, là, j'ai pas dû mettre le... Non, c'est ça. Je vais rouler comme ça parce que j'ai pas mis l'entête au début, donc là, il les exécute tous, donc ça, ça va, comme on l'a vu. Ici, si j'avais remplacé... Oh, non, je peux pas... Si je remplace l'espace par un deux points, par exemple, donc, là, j'ai remplacé, ici, ici, si je reprouve, hop, j'ai juste... Il a passé une fois dans la boucle, parce que mon élément de séparation, c'est espace, donc là, il s'est dit, un, ben, j'ai juste une ville, en fait, parce qu'il n'a pas identifié que son séparateur, c'est deux points, parce qu'on ne lui a pas dit non plus. Ok ? Là, c'est pas dans la matière, donc là, IFS, je pense que c'est ça. On va essayer. C'est assez rare que je change mon élément de séparateur, donc je vais juste essayer. Je vais dire, IFS égale deux points, attends, je vais prendre. Non, là, quand j'assigne la valeur, c'est tous deux points collés. Ma variable, ici, c'est quand j'utilise que je vais utiliser signe de dollar. Non, je vais... Ah ouais, je pourrais rajouter... Ah ouais, on va essayer de rajouter. je ne sais pas comment il va... Généralement, quand j'utilise, je vais faire... Ah tiens, on va utiliser... Plus égale, ça marche. Ok, ça, je ne le savais pas. C'est quand je faisais le mini quiz. À un moment donné, je fais, ah, je vais mettre plus égale, peut-être que les gens vont le sélectionner, puis ils vont avoir faux. Puis là, je me suis dit, peut-être que ça marche, finalement, ça là. Fait que là, je l'ai fait, puis ça marche. Donc, yeah, ça marche. Donc ça aussi, ce n'est pas dans la matière. Mais donc là, en fait, comment il fait pour déterminer son élément de séparation ? Il utilise la variable IFS qui lui liste qu'est-ce qui est jugé comme séparateur pour le form. Petit point, j'en profite, parce qu'il y a des trucs que je ne pense pas nécessairement à dire, mais regardez, si là, maintenant, j'affiche la valeur de IFS, je n'ai pas les deux points qui sont présents. Pourtant, je l'avais assigné là. Pourquoi ? Quand j'ai exécuté bash for example, il a parti un nouveau bash, il a insigné la valeur IFS qu'il a utilisée pendant le script, et après, quand le script s'est terminé, il a fermé le bash avec l'ensemble des variables qui avaient été initialisées. C'est pour ça aussi que écho ville est aussi vide. Bien que dans la book form, je l'avais assigné ou même si j'avais fait LST ville, c'est vide. C'est bon ? Donc, ça nous permet d'avoir une itération. Bien entendu, encore une fois, ici, on voit, c'est une variable que j'ai utilisée, on ne sait pas nécessairement toujours la liste. J'aurais pu aussi très bien mettre, ici, au lieu de mettre LST ville, j'aurais pu mettre guillemets Paris, Montréal, puis les écrire à la suite aussi. J'ai utilisé une variable, mais j'aurais pu les lister. Ou alors, ce que je peux faire, c'est aussi utiliser une variable, mais avec une commande. Comme là, je fais au niveau du for in, et là, ce que je fais, c'est sign de dollar entre parenthèses, donc j'exécute la commande etc ls etc étoile.conf et les résultats de la commande ls vont être à l'intérieur pour le for et là, à ce moment-là, il va faire le processing comme on le voit un peu plus bas. Là, j'ai coupé le output parce que ça en faisait pas mal, mais le résultat d'une commande va pouvoir être utilisé. Tout comme si on revient à l'audit qu'on parlait un petit peu plus tôt avec les PDF à faire les validations, à ce moment-là, oups, j'ai fait quelque chose. For, alors quand je suis en ligne de commande, c'est sûr que je vais peut-être moins prendre des variables qui sont bonnes, parce que je sais que c'est éphémère un one-shot. C'est sûr que toujours essayer de prendre des variables mieux, mais je peux mettre étoile.pdf d'où, encore une fois, vu que je ne fais pas un retour de chariot, j'utilise le point-virgule pour l'équivalent du retour de chariot. Et là, je vais dire, bon, event, ce qui est le logiciel pour lire les PDF. X donne. Donc là, ça va m'ouvrir un PDF à la fois, et quand je vais le fermer, quand je vais fermer le PDF, ça va m'ouvrir le suivant. Ouais. Ah, j'ai les télécharges. Ouais, j'ai pas d'exemple. Donc, ben là, j'ai pas d'exemple comme ça. Ah, ben tiens, again. On va le voir, là. Je vais aller dans le répertoire. Copy, paste. Et, je vais reprendre mon for. Donc là, j'ai plus, bon, là, on le voit pas super bien, mais j'ai mon for.x.in. étoile.pdf. Ah, c'est que là, le problème, ils sont pas tous dans le même répertoire. Bon, ok, étoile. slash. étoile.pdf. Ok, on va le mettre sur une autre ligne. Donc, je fais un for. x.in. étoile. Parce que je vois que sur ma liste de répertoires qui sont là, ah, je suis allé un cran trop haut. Je vois juste, je fais un ls. Ici, j'ai plein de répertoires. ls moins l. C'est toutes des répertoires. Et je sais que ls étoile.pdf. Donc, je liste peu importe les pdfs qui sont en tout. Là, ça me donne tous les pdfs. Mais le problème, c'est qu'ils sont sur plusieurs langues, donc dans plusieurs répertoires. Donc là, j'ai une liste de pdfs utilisables, si on peut dire. Donc, je peux reprendre for x in sign de dollar hop non, je n'ai pas besoin. étoile.pdf do events x done Il va m'ouvrir le premier je l'ai lu hop le deuxième etc. etc. Ce qui m'évite d'avoir plein de mémoires qui seraient prises inutilement. Et ctrl c pour l'annuler pour ne pas être obligé de tousser les voix. Si on reprend, je ne suis pas obligé de mettre le point virgule non plus. Je vais mettre for x in étoile étoile.pdf Si je fais retour de chariot, vu qu'il attend la commande, il m'offre quand même la possibilité de continuer. do events étoile x done Donc c'est l'autre manière de l'écrire. Et là, mais rebelote. on se retrouve avec les pdf qui s'ouvrent. C'est bon ? Donc ici, qu'est-ce que je fais ? Ah ouais. Donc là, j'ai repris encore le script. Là, je l'ai fait un petit peu mieux si on peut dire. En tout cas, un peu plus un peu plus comme on le retrouverait à discuter à la voix tout d'un bloc. Ok, cool. Décaler. Donc ça, c'est vraiment le genre de script que je veux réaliser. Là, il pourrait avoir plus de validation. Mais bon, peu importe. Donc on va se retrouver avec l'interpréteur de commande en haut, une description courte de qu'est-ce que ça fait en gros dans la vie. L'auteur, parce qu'après, quand tu cherches c'est qui qui l'a fait et puis si tu as des questions surtout en entreprise, tu vas vouloir l'avoir. Les variables qui vont être utilisées. Donc là, je donne une liste de répertoires que je vais vouloir prendre en backup. La destination. Donc tout ça, je devrais faire une validation si la destination existe, si le répertoire de source aussi existe. soit dit en passant, la validation du répertoire ici que je veux prendre en backup, je le ferai à l'intérieur de la book 4 sur rep to backup donc sur la valeur de chacun des répertoires de la liste. La date et lorsque je fais ah ouais ici je fais un petit tour de passe-passe c'est vrai, j'ai oublié celle-là. Je vais descendre un petit peu. Si on avait vu ici ce que je veux faire c'est un backup de etc backup pivar spool mail mais à chaque fois que j'ai utilisé dans mes scripts la destination donc le targz que je réalisais si on regarde archive .sh à chaque fois ici ça avait le même nom archive tiré data donc là en fait c'est problématique parce que si je lui donne une liste de répertoires à chaque fois il va écraser le fichier d'archive moins intéressant en tout cas l'objectif n'est pas atteint. Ici ce que j'ai fait c'est que j'ai donc utilisé la commande donc au fur et à mesure on les trouve les commandes ou on les google search pour finir par les connaître base name et j'ai donné donc le nom du répertoire donc celui-là qu'il était en train de processer dans la liste peu importe que ça soit etc et ce que j'ai fait c'est que j'ai extrait le nom court donc sans le slash et il prend le dernier argument en fait j'ai pas fait quelque chose de trop compliqué on aurait pu faire un sed ou un search and replace pour enlever les slashes mais bon j'ai voulu faire ça simple et oui ça va prendre backup juste pour juste pour faire que ça soit on va le regarder comme dit on peut toujours le faire en ligne de commande base name et là je vais lui donner etc donc là il me prend juste etc var backup il me prend uniquement la fin ok donc var toto backup donc si j'avais plusieurs répertoires qui finissent par backup ça serait pas approprié ça aurait peut-être le faire autrement c'est sûr qu'il y a toujours moyen de faire un sed hop pas d'arri ah oui excusez il manquait un slash c'est peut-être pas super cool il faudrait enlever le premier aussi bon peu importe donc il y aurait manière de ajuster pour là je fais un sed mais là vu que le slash c'est le séparateur je mets un backslash slash bon ça serait une manière ah non plus simple excusez aussi tr j'aurais pu simplement utiliser tr puis remplace par souligner qu'on avait déjà vu le tr donc ça aurait pu être une solution pour pouvoir le réaliser ok donc là ça me permet d'avoir peu importe le nom bon la méthode après mais en fait ça aurait été l'équivalent ce que j'aurais mis sur la donc la ligne du répertoire de préfixe j'aurais mis donc echo rep to backup pipe tr ça aurait fonctionné aussi ça aurait le résultat bon il faudra enlever le souligné au début mais bon peu importe ok et là après bon j'exécute ma commande tar zx avec ma valeur donc ma valeur donc le dire rep destination rep qui a été défini en haut le nom du répertoire donc je combine mes variables le nom du répertoire donc juste le préfixe donc le nom répertoire cliné pour que ce soit plus tiré date pour avoir la date et le nom du répertoire qui a été pris ça va et dernier point parce que parfois ça peut venir vraiment le bordel quand on fait du script bash il y a une possibilité de passer avec l'argument moins x et lui ce qu'il va faire c'est qu'on passe en mode debug donc ce qui va te permettre de lister l'ensemble des opérations qu'il a réalisé et avec la valeur de la variable lors de l'exécution donc ça c'est vraiment bien parce que parfois tu sais t'es un peu perdu tu sais plus trop au moins là tu vois ce que ça la commande qui est exécutée et le résultat de la variable exactement puis encore quand tu fais le echo tu as oublié une variable où là tu ne comprends pas trop qu'est-ce qui s'est passé au moins tu vois au fur et à mesure et tu sais faire un echo du form puis après tu vas écrire echo toto je suis passé par là echo tata puis là ah merde t'es où finalement parce que j'utilisais tata partout donc avec le moins x ça te permet la variable moins x donc le bash moins x pourrait peut être défini aussi ici ok sauf que c'est moins intéressant de le mettre par défaut dans l'interpréteur de commande parce que tu n'as peut-être pas envie que tout le monde à chaque fois que tu utilises ton script soit en mode debug donc c'est moins utilisé mais ça reste une option possible ouais oh il n'y a pas de problème oui c'est bien évidemment là parce que là en fait je l'ai fait l'exemple avec archive for mais c'était le script qui était écrit ici que j'avais copié avant donc il n'y a pas en fait le quand tu appelles le script avec bash directement avec ou sans l'option moins x il a prédominance sur l'interpréteur que tu as défini à l'intérieur du fichier donc il ne va même pas essayer de le dire c'est bon ? des questions ? on peut se pérenne bien arranger non c'était pas ça si on regarde rapidement le petit atelier dès que je réussirai à arranger mon CSS pour que l'écran ce soit mieux sans casser le site web main et voilà ok donc là suggestion j'en cherche un autre encore mais je n'ai pas encore trouvé donc j'ai repris l'idée avec le classement des mp3 donc là on pourra reprendre le fichier de mp3 que j'avais fourni la dernière fois avec la musique livre donc le script ça c'est un exemple d'appel donc j'appelle le script je l'appellerai sort souligné mp3.sh qui prend en argument download achat ou download peu importe et le premier argument c'est la source où sont les répertoires le deuxième c'est la destination où il va les mettre et en fait l'idée c'est de lire récursivement donc peut-être je ferai un autre tard pour que vous ayez quelques répertoires à l'intérieur plutôt que parce que quand j'avais fait le fichier que j'avais fourni le zip ou le tard je ne sais plus tous les mp3 étaient dans le même répertoire donc là ce que je voudrais c'est que ça soit un peu qu'il y ait plusieurs répertoires pour obliger à faire une recherche à l'intérieur donc je redonnerai un autre fichier d'mp3 pour le plaisir donc que ça soit récursif donc lire les mp3 récursivement donc lire le répertoire récursivement du premier argument qui a été donné bien entendu faire la validation du répertoire qui existe comme on avait vu avec le if euh euh donc après ce qu'il va faire c'est qu'il va mettre les euh il va créer les répertoires pour chacun des types de musique donc où vous les créez préalablement les répertoires où vous le créez au fur et à mesure libre à vous là ça dépend comment on le voit comment on veut le faire c'est sûr que si vous faites la création du répertoire dans le for il va falloir valider que le répertoire n'est pas déjà créé donc ça ça sera à penser et lors du traitement de chacun des mp3 si vous tombez sur un genre reggae il faudrait que la machine dise yes rasta et qu'il attende deux secondes ouais c'est ça j'avais oublié ah il va falloir que je rajoute donc qu'il attende deux secondes juste pour pas que ça fasse comme yes rasta trop rapidement si c'est l'électronique que ça fasse un bip style PC speaker ok voilà et puis à la fin du processus finalement je pense qu'un inscrit ça va être correct il affiche le total des mp3 traités et le nombre de mp3 par genre mais uniquement le nombre pas le nom du mp3 juste pour que ça ça va être plus fun et ici c'est les commandes pour vous aider un petit peu donc bip e-speak on devine c'est pourquoi le e-speak mp3 info et ah pis ici il te manque aussi il manque la commande slip qui permet de faire le slip deux secondes c'est la commande qui manque mais je vais redonner un autre retard dès que j'ai 5 minutes avec ou crée-toi des répertoires pour que ça aille récursivement dans l'autre non ce que je vais faire c'est que je vais les prendre